Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de premier renseignement de spécialité et au chapitre la dynamique des zones de divergence. Ici vous avez une photographie du rift est-africain qui montre la structure de ce rift avec des failles et un fossé d'effondrement. Comment se met en place la lithosphère océanique et quelle est son évolution ? Pour répondre à cette problématique, voici le plan de la leçon. Dans une première partie, nous étudierons la divergence océanique. Dans une seconde partie, on s'attardera au magmatisme de dorsales. Dans une troisième partie, on étudiera la diversité de dorsales. Et pour finir, on regardera les transformations de la lithosphère océanique. Alors pour commencer, quels reliefs et quelles roches trouve-t-on au niveau d'une dorsale océanique ? La divergence océanique. Les dorsales sont des bombements larges de plusieurs milliers de kilomètres formant un réseau long de plus de 60 000 kilomètres à la sous-face de la Terre qui domine les plaines abyssales et qui sont en moyenne à 2500 mètres de profondeur. Ces dorsales océaniques sont caractérisées d'une part par une forte activité tectonique, on a des failles normales dues à l'extension provoquée par la divergence, à une forte activité magmatique, production de basalte et de gabbro, puis enfin aussi une forte activité hydrothermale avec les fumeurs noirs. Alors comment se forme le magma au niveau d'une dorsale et quel est son devenir ? Le magmatisme de dorsale. Une remontée esthénosphérique se produit sous les dorsales à cause de mouvements ascendants du manteau qui est anormalement chaud. Vers 70 kilomètres de profondeur, la péridotite décompressée et encore très chaude va subir ce qu'on appelle la fusion partielle. Certains minéraux vont fondre davantage par rapport à d'autres, si bien que le magma formé n'a pas la même composition que celle de la péridotite initiale. Les gouttelettes de magma basaltique remontent et s'accumulent près de la surface dans une chambre magmatique. Le refroidissement lent de ce magma en profondeur produit des roches plutoniques, des roches grenues, comme les gabbros, et son refroidissement rapide en surface va produire des roches volcaniques, des roches microlutiques, telles que les basaltes. Ces roches magmatiques forment ce qu'on appelle la nouvelle croûte océanique. Alors maintenant qu'on a vu le magmatisme au niveau d'une dorsale océanique, sur quoi repose la diversité des dorsales océaniques ? La diversité des dorsales. La présence d'un manteau très chaud sous certaines dorsales permet une production de magma permanente et abondante. La création de nouvelles surfaces océaniques est alors rapide et se fait surtout par magmatisme. C'est le cas des dorsales rapides, ce que vous avez à droite sur le schéma. Ces dorsales rapides présentent une croûte océanique continue et qui est constituée de basaltes et de gavreaux. A l'inverse, là où le manteau est nettement moins chaud, comme à gauche sur le schéma, l'activité magmatique est plutôt faible et intermittente. La création de nouvelles surfaces océaniques est plutôt lente et la croûte océanique est donc peu épaisse, discontinue voire totalement absente à certains endroits. L'essentiel de la divergence est pour ces dorsales lentes assumées par des phénomènes tectoniques comme des failles normales et des failles de détachement qui portent des péridotites hydratées à la flamme. Quelles sont les causes des changements de la lithosphère océanique et comment se manifestent-ils ? Les transformations de la lithosphère océanique La circulation d'eau dans la jeune lithosphère océanique entraîne un hydrothermalisme, c'est-à-dire une hydratation et une transformation chimique des minéraux qui la constituent. Le refroidissement déstabilise les associations minérales initiales. De nouveaux minéraux vont se former par métamorphisme. Ce refroidissement provoque aussi l'enfoncement de l'isotherme 1300 degrés Celsius, qui est la limite entre la lithosphère et la sténosphère, et donc va permettre un épaississement de la lithosphère océanique. L'ensemble de ces changements a pour conséquence une augmentation de densité de la lithosphère qui va s'enfoncer peu à peu dans la sténosphère sous-achante. Les mots à retenir pour terminer. Densité, c'est un rapport de la masse d'un certain volume d'un corps par la masse du même volume d'eau. La densité n'a pas d'unité, puisque c'est un rapport. Une dorsale, c'est un relief des fonds océaniques, siège de la production d'un lithosphère océanique. Une faille normale, c'est une faille qui est liée à un mouvement de divergence. La fusion partielle, c'est le passage d'une roche de l'état entièrement solide à l'état où coexiste à la fois une phase solide et une phase liquide. L'hydrothermalisme, c'est la circulation d'eau chaude liée à la fin d'une éruption volcanique ou à celle de la cristallisation d'un magma en profondeur. Le magmatisme, c'est l'ensemble des phénomènes liés à la formation, à la cristallisation et au déplacement des magmas. Et le métamorphisme, c'est la transformation d'une roche à l'état solide du fait des variations de température et ou de pression. Merci pour votre attention, et dites-vous bien que les étés, ce n'est pas si difficile. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501